Bonjour, toujours le pasteur Jonathan Berceau depuis l'Australie, nous sommes avec Ephésiens et nous avons vu la semaine passée comment les maris devaient aimer leur femme, c'est-à-dire comme Christ a aimé l'Église. Et au chapitre 5, verset 28, l'apôtre Paul reprend et insiste, enfonce le clou en disant c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Le corps de Christ, c'est l'Église, et bien de la même manière le mari doit aimer sa femme, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. L'apôtre Paul est en train de dire ici que de la même manière que Christ aime l'Église comme étant son propre corps, et bien le mari aimant sa femme, si le mari réalise que sa femme c'est son propre corps et que lui il est là comme la tête, et bien il s'aime lui-même en aimant sa femme, il prend soin de lui-même en prenant soin de son épouse. Il continue au verset 29 sur cette même pensée, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Et on voit que l'apôtre Paul dit, Christ prend soin de l'Église, il la nourrit et en prend soin. De la même manière, le mari est appelé à aimer sa femme, et l'apôtre Paul définit ce que cela veut dire en disant aimer sa femme, c'est en prendre soin, c'est la nourrir. Il doit la nourrir spirituellement, la nourrir matériellement, en pourvoyant aux besoins du foyer, de la famille. Il doit en prendre soin spirituellement et en prendre soin matériellement. L'amour n'est pas ici un amour juste platonique, un amour juste au niveau des bonnes intentions et des pensées, mais cet amour doit se manifester en action, prendre soin et nourrir. Et de la même manière, l'apôtre Paul continue au verset 30, parce que nous sommes membres de son corps, Christ prend soin de nous, il nous aime, il nous nourrit et il prend soin de nous. Et en prenant soin de l'Église, il prend soin de son corps. De la même manière, le mari prend soin de son épouse et c'est ainsi qu'il l'aime. Alors Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église.